Bonjour, je suis Nathalie Callam, médecin homéopathe dans le cadre du Centre Prévention et Santé de Colombier, Neuchâtel en Suisse. Voilà, nous sommes en pleine crise du coronavirus. Nous sommes en pleine crise de société également. J'aimerais donner mon avis sur les mesures qui peuvent nous permettre de traverser cela sans trop de difficultés. Il faut comprendre que ce virus n'est pas uniformément dangereux pour tous. On le sait bien, c'est plutôt les personnes âgées qui sont touchées ou les personnes fragilisées dans leur santé. Entendez par là, chaque fois que vous avez un système immunitaire qui n'est pas en très bon état, soit par ce qui s'est passé pour vous, les maladies que vous avez eues, mais également à cause des médicaments que vous prenez, en particulier toutes les personnes qui sont sous cortisone, anti-inflammatoire, immunosuppresseur. Et bien sûr, votre système sera moins apte à résister à ce virus. Par contre, il y a un certain nombre de méthodes que l'on peut utiliser pour se renforcer, renforcer notre système immunitaire. C'est notre gardien, c'est notre accompagnateur. Donc, comment faire ? On peut déjà veiller à son état émotionnel, succomber à la panique, à la peur. Évidemment, notre état va s'en retrouver affecté. Donc, gardez l'esprit d'ouverture, gardez l'intérêt pour le printemps, pour le soleil, pour ce qui vous fait être vivant. Ensuite, soignez votre hygiène de vie. Mangez des choses qui soient bonnes pour votre corps. Mangez des fruits frais, des légumes, des nourritures si possible bio que vous préparez vous-même. Essayez de lâcher les nourritures industrielles et travaillez avec des éléments qui vont renforcer votre système immunitaire. Par exemple, des vitamines. Par exemple, les vitamines C, vitamines D, très importantes. Vous pouvez travailler aussi avec des oligo-éléments. Vous pouvez travailler avec des plantes. Toutes les plantes qui ont un effet immunostimulant. Par exemple, sous forme de tisane, des tisanes de thym, des tisanes de gingembre. Tout ce qui va renforcer aussi l'état de protection contre l'oxydation, les antioxydants. C'est-à-dire un certain nombre de vitamines, de minéraux, de fruits, les fruits rouges en particulier. Et puis, essayez de lâcher tout ce qui est une nourriture industrialisée, qui est dévitalisée, qui va vous alourdir. Profitez de faire une petite diète. On est aussi dans une période propice à faire des jeûnes ou des jeûnes intermittents. Tout cela va renforcer votre système immunitaire. Puis, on a un certain nombre de plantes sous forme d'huile essentielle, l'aromathérapie. Ça, il faut savoir que c'est quand même plutôt un domaine réservé à des gens qui sont formés là-dedans. Certaines huiles essentielles peuvent aussi être dangereuses. Par contre, vous pouvez diffuser des huiles essentielles avec des diffuseurs. Les mieux connus, c'est les eucalyptus, le pin, le ravinsara, des huiles essentielles respiratoires en fait. Ils vont assainir l'air autour de vous, c'est très important. Pour les prendre à l'intérieur de vous ou les mettre sur votre corps, plutôt, essayez de vous référer soit à des livres, soit à des documents, soit à des thérapeutes formés en aromas. Maintenant, vous pouvez aussi travailler avec certains boosters de l'immunité. Par exemple, un truc très intéressant pour les virus, c'est le chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium, c'est très simple, ça peut marcher pour tout le monde. C'est 20 grammes sachets de poudre dans un litre d'eau et vous buvez au moins deux verres par jour. Le problème du chlorure de magnésium, si vous en buvez trop, il peut avoir un petit peu un effet laxatif. Et en plus, ça n'est pas très bon de goût. Mais si vous rajoutez un peu de jus de citron frais dedans, ça camoufle un peu ce goût. Et en plus, c'est aussi riche en vitamine C. Vous pouvez aussi utiliser des remèdes homéopathiques. Là, bien sûr, il vaut mieux se référer à un homéopathe ou un naturopathe formé en homéopathie parce que vous savez qu'en homéopathie, il est plus intéressant de travailler avec des symptômes précis du patient. Néanmoins, un certain nombre de symptômes sont communs à cet épisode grippal. En particulier, on peut penser à arsenicum album, gelzemium, ferrum phosphoricum et camphora. Mais mieux vaut, encore une fois, vous adresser à quelqu'un qui peut vous conseiller. Dans le cadre de notre centre, nous restons ouverts. Nous avons une centrale d'appels téléphoniques, vous pouvez vous renseigner. Nous avons aussi des possibilités d'homéopathes et de naturopathes qui peuvent répondre à vos questions par téléphone. Nous essayons d'éviter les contacts directs, mais vous pouvez nous téléphoner et nous pouvons vous mettre en lien avec des thérapeutes qui sont prêts à répondre à vos questions spécifiques. Nous mettrons également une fiche avec des informations concrètes, des trucs et astuces que vous pouvez faire vous-même. Nous le mettrons sur le site sous forme de fiche, encore aujourd'hui. Merci de votre attention et prenez soin de vous.